Et bien salut tout le monde, c'est Catandres et je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière tout simplement parce que dedans je vais vous proposer deux gameplays, le premier de Code 5, le second de Godcat donc je suis un peu dans le désordre, c'est une vidéo dans laquelle je vais essayer de vous redonner un goût à Code 5 Godcat je le vois aussi de moins en moins, je vois peu de commentaires dessus, beaucoup de montage bon j'aimerais bien qu'il y ait un peu de commentaires que je puisse entendre etc donc on va commencer par Code 5 dans lequel voici ma classe Thompson, Bazooka vraiment par défaut que je ne vais pas utiliser je pense Force d'opposition, visée solide, c'est parti avec le code M19-11 je vais faire une partie assez énorme pour un match à l'ordre par équipe en même temps vous me direz c'est Code 5 mais justement la communauté, je voulais en dire la communauté joue vraiment pour s'amuser et pas vraiment pour faire du score, alors là je vais un peu vous gâcher parce que je ne vais quand même pas vous proposer une vidéo dans laquelle je vais faire un score minable donc je vais me donner un fond pour faire une bonne partie, donc là je le blesse, je ne décide pas d'y aller le chercher tout simplement parce que je ne voulais pas être à découvert même quand vous tuez un, soyez vigilant de ne pas perdre d'autres séries même si un ce n'est pas une série, c'est rien du tout soyez quand même vigilant si vous comptez faire une vidéo surtout bon voilà donc je vous disais Code 5, pourquoi une vidéo de Code 5 ? tout simplement parce que c'est pour moi, vraiment je ne déconne pas, le meilleur Call of Duty en matière de jeu, comment dire, pour s'amuser c'est à dire, il y a un mec à l'échelle je crois qui est à l'échelle c'est à dire que Code 5 a été mon tout premier Call of Duty et dedans j'ai rencontré une team que j'ai rejoint et à l'époque j'avais des micros, on parlait et tout on s'amusait vraiment très bien, on s'éclatait alors là ça va être chaud et là je meurs avant les chiens il me semble et donc je suis assez deg donc il y avait de la déconnade, il y avait de tout on s'amusait vraiment, on se connectait vraiment que pour s'amuser et pas pour faire du score et après est venu Modern Warfare 2, j'étais toujours dans la même team et Modern Warfare 2 qui est vachement très bien niveau graphique et tout par rapport à Code 5 après on a commencé à jouer dessus pour faire du score, pas pour vraiment s'amuser l'ambiance était toujours très bonne après mais le problème c'est là qu'est venu les on dirait, les personnes qui quittaient à cause de leur mauvais score les petits cris, alors là je mets encore une fois juste avant les chiens ça n'a pas m'empêché de les avoir, donc il y a eu les petits cris après quand on rencontrait, souvent quand on avait les micros et qu'il y avait d'autres français qui avaient les micros qu'ils étaient adversaires, ça partait en insulte générale et tout donc après là ça a été un peu moins bien donc c'est tout simplement pour ça que oh putain ils sont entre les amis c'est surtout pour ça que je préfère Code 5 aux autres qu'à l'offre par contre bon graphiquement les Modern Warfare sont beaucoup mieux fait que ça soit les bonus de série d'élimination sont plus intéressants sur Modern Warfare donc il y a plein de petits trucs qui sont mieux sur Modern Warfare 2 mais je m'amuse moins bien que sur Code 5, je dois vous le dire donc comme je disais j'ai fait une partie assez énorme là je suis à la Thompson qui est vraiment une arme que j'ai prise par défaut j'avais des vagues souvenirs de bien me débrouiller avec elle donc je ne m'étais pas trompé je ne m'étais pas... oui je ne m'étais pas trompé je vais vraiment bien me débrouiller avec cette arme alors le seul petit bémol avec cette arme c'est le sniper le... comment ça s'appelle ? le chargeur qui est assez peu peu élevé si ça se dit donc comme je dis il n'y a que 20 balles dedans donc ça ne va pas nous permettre... alors là il faut que je recharge ça ne va pas nous permettre de faire des grosses séries quand les adversaires sont 4 ou 5 devant vous ce qui est très rare d'ailleurs et si un jour ça vous arrive il faut vraiment avoir une arme avec un gros chargeur alors lui par exemple il a un énorme chargeur avec sa mitraise lourde il arrive à me tuer pendant que moi je devais recharger on est à 22-4 déjà ça va vite les deux parties que je vais vous proposer aujourd'hui sont des parties assez courtes juste des matchs à mort par équipe dans lesquels je vais vous rappeler les vieux call-off donc Codecat comme je disais ou je ne sais pas si je l'ai dit on voit surtout des montages de sniper avec et très peu de commentaries alors lui voilà je me suis planté et euh... donc on voit très peu de commentaries dessus bon ben peut-être certains ne seront pas d'accord avec vous c'est moi peut-être je ne sais pas où il faut chercher peut-être tout simplement Code 5 je le trouve vraiment délaissé pourtant ça serait un jeu dans lequel on pouvait faire rien que des montages de sniper ça serait vraiment intéressant parce que le simple fait qu'il faille viser un petit peu devant la cible quand elle est en mouvement surtout à partir d'une grande distance ça comment dire ça donne un effet réaliste au sniper que Call of en général ne nous permet pas de ressentir tout simplement parce que c'est un jeu une sorte de mode arène bon voilà vous le savez sur une carte assez petite donc ça ne nous permet pas d'avoir des de faire du vrai sniping bon dans certaines personnes ça les énerverait de ne pas voir la personne qui vous tire dessus bon c'est un concept Call of est un concept et bon voilà euh... donc le fait qu'il faille comme je disais viser un petit peu avant alors là j'ai chaud au cri euh... et ben ça ça peut faire de très vous pouvez faire de très beaux kills c'est quand même assez difficile même à un moment et à... donc voilà si vous faites si vous tirez par exemple à travers un arbre vous ne voyez pas la cible vous la vous anticipez juste c'est encore plus dur que les autres Call of ben là franchement ça peut faire de très beaux montages ou même des commentaires dessus comme je suis en train de faire ben voilà c'est franchement je... dommage que je le vois de moins en moins que 5 d'ailleurs je ne l'ai quasiment jamais vu sur Youtube euh... qu'est-ce que je voulais dire donc là on fait une énorme partie on arrive déjà vers la fin de cette première partie euh... j'ai comme vous le savez j'ai envoyé mes chiens je fais un petit carnage ça va se finir là-haut j'ai peut-être réussi à faire le dernier... je vais réussir à faire le dernier kill euh... on est des communistes on joue sur la carte Asylum c'est un peu tard pour vous dire ça alors j'ai déjà 39 il me manque un kill pour atteindre les 40 c'est ce que je vais faire euh... là je vais enchaîner les morts tout simplement parce que je me... je me suis pas concentré enfin enchaîner les morts là je veux dire je suis mort deux fois deux fois c'est quand même beaucoup sur 5 quoi euh... deux fois d'affilée là on est presque à 750 parce que vous sachez que ça se finit à 750 et euh... regardez ce dernier kill amazing oh là là c'est magnifique donc voilà on a fini la petite vidéo sur code 5 euh... c'est vraiment pour vous rappeler que c'est un très bon jeu la communauté dessus n'est pas là pour faire du score euh... enfin je vois pas de mecs avec des gros gros réflexes des gros gros réflexes et euh... bon voilà c'est ça que je veux dire bon on se re... on enchaîne direct sur la... sur la partie avec... sur mon armoire phare 1 alors là par contre il faut que vous sachiez que je suis vraiment nul à mon armoire phare 1 là c'est l'une de mes seules bonnes parties et encore elle est pas terrible terrible bon je suis quand même un bon score moyen comparé à celui que j'ai fait sur la vidéo précédente euh... on va jouer de l'AK47 silencieux colt 1911 euh... 1911 par exemple x3 vraiment par défaut force dop et visée solide alors je... alors avant que que vous insultiez ou je sais pas quoi je ne sais pas du tout si le fait de jouer avec l'AK47 et silencieux c'est considéré comme mal joué genre par exemple le MP45 silencieux ça pourrait être l'équivalent sur Code 4 je ne le sais pas du tout euh... c'est une de mes premières parties comme je l'ai dit ou comme je... je sais pas si je l'ai dit euh... j'ai eu le jeu un jour avant que le PSN déconne euh... donc j'ai vraiment pas pu le tester et je peux pas me rendre compte des armes qui sont considérées comme euh... trop faciles d'utilisation euh... bon voilà ce que je veux dire bon quand même là je me rends compte un petit peu seul le AK47 silencieux est vraiment une tuerie hein j'ai pas besoin de forcer le... de me forcer à main pour faire un kill assez facile alors là par contre là c'est le moment d'utiliser une grenade un petit peu plus tard voilà oula la 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 je n'ai pas envie de faire ma série là parce que je savais que j'étais en train de filmer au passage je ne sais pas comment vous trouvez la qualité de la vidéo parce que quand je... comment dire quand je fais lecture tout simplement le fichier sans le... sans avoir fait le montage ni rien quand j'ai un fichier une vidéo que je fais lecture bah la qualité est terrible vraiment terrible très très nette et l'image est géante donc je suis... je suis très content le problème c'est quand je le mets sur mon... sur mon... comment dire sur mon logiciel de montage j'ai l'impression de perdre un petit peu de la qualité là quand je vous... là je suis en train de regarder en même temps que je commente je ne sais pas si ça fera ça sur Youtube j'espère pas alors là voilà j'ai mon hélicoptère je crois même que c'est la première fois que j'ai un hélicoptère sur Code 4 j'ai dû faire en tout à peu près une vingtaine de parties un peu moins 15 parties ouais 15 parties enfin en tout j'ai regardé le nombre d'heures jouées j'ai joué 1h50 en tout donc je ne sais pas à combien de parties c'est équivaut alors là il y a un AK-474U ça m'avait surpris sur le coup parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait cette arme elle a aussi un silencieux elle me permet de la tester c'est vraiment encore plus une tuerie que l'AK-47 tout simplement parce que l'arme est plus légère et tout autant de dégâts si ce n'est plus là je viens de me rendre compte que franchement je tire 3 balles même avec le silencieux l'adversaire tombe on a gardé ça franchement il n'a même pas eu le temps de tirer le gars bon ça va me permettre quand même de faire une bonne partie vous verrez une petite séquence où je vais enchaîner les morts ça va un peu me dégoûter alors là il y a un mec ça va sans trop de difficulté j'arrive en plus l'AK-474U alors là il faut que j'en oh alors là c'est pas de la camp il faut que vous fassiez la différence je sais on ne sait jamais j'étais juste simplement en train d'envoyer mon art chérie ça me permet de débloquer l'hélicoptère donc pour une personne cette carte je la connaissais par mon arbre phare 2 ce qu'il y avait les packs de cartes qu'on m'avait donné il y avait deux cartes de code 4 dedans celle-ci et je ne connais pas l'autre nom mais je m'en souviens d'autres cartes et bon je ne l'aime pas du tout dans mon arbre phare 2 par contre dans code 4 je la trouve pas mal du tout tout simplement parce que dans mon arbre phare 2 c'est lance patate et bazooka volonté surtout sur cette carte alors là je les enchaîne les mecs j'étais tout content de moi et là il y a un peu moins de lance patate là je crois qu'il n'y en a pas dans cette partie par contre je suis très content que le PSN soit revenu parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de lobby dans code 4 donc là j'étais en train de oula oula oui le problème c'est martyr par contre martyr c'est comme dans code 5 c'est vraiment lourd je crois que c'est là où je vais faire que mourir on va voir je crois que c'est là les parties vont très vite c'était simplement pour que vous n'oubliez pas qu'il y a aussi les anciens c'est qu'il y a aux bougies pour ceux qui comptent les vidéos et que c'est vraiment sympa de changer un petit peu pas faire que du Black Ops ou que du Modern Warfare 2 alors là je me fais cuter une première fois vous allez voir je vais encore mourir donc voilà j'espère que certains d'entre vous pourront alors là c'est une voie aller je pense oui j'ai eu de la chance là je me fais encore une fois tuer donc voilà j'espère voir un petit peu plus bon c'est pas grâce à moi je pense pas mais j'espère voir quand même d'autres vidéos de code 4 commenté alors je parle pas de montage je parle de commentary au niveau code 4 parce que code 4 niveau montage il y en a plein au sniper et code 5 par contre le code 5 des montage j'en vois très peu que ce soit commentario ou montage j'en vois très peu donc j'espère que vous j'espère voir encore j'espère voir d'autres vidéos dessus oula alors là j'ai le premier j'ai pas le deuxième on arrive quasiment déjà à la fin donc ça me permet de faire quelques dédicaces à toute la team mes premiers je crois qu'on a 640 630 abonnés je remercie je remercie tous ceux qui me suivent c'est vraiment très sympa de votre part donc voilà on a fini la vidéo je n'ai rien d'autre à dire ciao tout le monde à la prochaine merci à tous les abonnés merci à tous ceux qui regardent les vidéos tous ceux qui commentent tous ceux qui aiment etc même quoi vous aimiez pas vous laissez un petit commentaire ça me fait plaisir et ciao tout le monde à la prochaine et voilà ciao